35 mètres de long, 23 de large et surtout 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Totalement autonome, 90 tonnes qui se déplacent grâce à cette énergie solaire. Un catamaran qui a déjà fait ses preuves. En 2012, un tour du monde en 19 mois tout de même, tranquillement, avec une vitesse moyenne de 5 nœuds. Il ne faudrait pas brusquer la bête. D'ailleurs, la navigation est bien particulière. Naviguer avec ce bateau, c'est avant tout résoudre un problème de gestion d'énergie. En permanence, moi j'ai l'œil fixé sur la production. Actuellement, je vois sur mon écran, on fait 12 kW. La consommation, je vois sur un autre écran combien je consomme. Et puis, je regarde ce que je vais avoir comme météo aujourd'hui, demain, après-demain. J'ai essayé d'éviter les bancs de nuages. Et ensuite, ma vitesse. Qui dit vitesse, dit consommation. Donc, quand on sent que c'est un peu difficile pour les prochains jours, on diminue la vitesse de façon à moins consommer. Les panneaux alimentent les moteurs. Mais pas seulement. 8 tonnes de batteries sont situées dans les flotteurs. Ce qui représente une capacité de 1 MWh. Ce sont des batteries lithium et qui nous permettent de naviguer la nuit. Étant donné que le soleil est présent de la journée, les panneaux peuvent produire seulement pendant la journée. Et donc, grâce à ces batteries, on peut naviguer 24 heures sur 24. Ensuite, ces batteries, étant donné qu'elles ont une capacité importante, on a à peu près 3 jours d'autonomie. Mais après, il faut savoir que tous les jours, même si le temps est couvert, on a quand même un peu d'énergie revendue par le soleil. Cette année, ce catamaran, ambassadeur du solaire, a permis à une équipe de scientifiques de réaliser tout un ensemble de mesures pour étudier la régulation du climat. Déjà, certains résultats semblent prometteurs. En particulier sur les aérosols. On s'attendait à en avoir pas mal, mais pas autant que ce que les instruments à base de laser nous ont permis d'identifier. Alors peut-être parce que d'autres mesures, beaucoup plus ponctuelles ou beaucoup moins spécialisées, ont, disons, occulté la boîtée des aérosols qui était vraiment présente. Ou alors, on a sous-estimé la quantité d'aérosols que l'océan peut effectivement émettre dans l'atmosphère. Et si on a sous-estimé ça, c'est qu'on a peut-être sous-estimé le rôle des aérosols d'origine océanique dans la régulation climatique. Donc ça sera très intéressant d'affiner un peu ces résultats. Des mesures de l'eau, de l'air, avec un bateau qui n'émet aucun polluant, un véritable atout pour ces scientifiques. Ils achèvent aujourd'hui une expédition de 8000 kilomètres le long du Gulf Stream, l'un des principaux régulateurs du climat européen et nord-américain.